L'histoire d'une famille recomposée L'histoire d'un Écossais, un baron à l'herbe, qui est venu faire un voyage en France, qui a rencontré une Française. Comme il était veuf, il a eu le coup de foudre. Cette femme est plus jeune que lui, il a la soixantaine, elle a la quarantaine, et il lui a proposé le mariage, et de venir chez lui, dans son manoir en Écosse. Et très bizarrement, elle dit oui, parce que cette femme, peu de temps auparavant, a été abandonnée par son mari, et qu'elle a quatre enfants, quatre adolescents à élever. Pour elle, c'est une formidable opportunité, et elle va donc partir avec ses quatre enfants pour Glasgow, pour la région de Glasgow, sans état d'âme, tout en sachant que déraciner quatre adolescents comme ça, ça n'est pas très simple. Ils ne vont pas très bien le vivre, mais celui qui va le plus mal le vivre de tous, c'est le fils de l'Écossais. Fils unique, garçon adulte, qui est en train de prendre en main les affaires familiales, qui est parti, à la fin de ses études, faire un tour d'Europe, et qui, rentrant chez lui, trouve au stupeur une belle-mère et quatre ados qu'on lui impose sous son toit, qui sont en plus des ados impossibles. Et donc, c'est une situation très, très conflictuelle, avec toutes les difficultés d'une famille à recomposer. Dans cette famille, il y a trois... Dans les quatre adolescents, il y a trois garçons. Et la plus jeune, la cadette, c'est Kate. Elle a 13 ans au début de l'histoire. Et Kate, qui va être la seule à apprécier l'Écosse, à trouver ça beau, intéressant, va aussi se prendre d'une grande passion pour le fils de la maison, de ses amours d'enfance qu'on peut avoir obsessionnels. Pour elle, c'est l'image du prince charmant, bien sûr qu'elle ne lui dira jamais, mais elle rêve de lui, c'est formidable. Et outre le thème de la famille recomposée, je voulais vraiment traiter ça, cette espèce d'amour d'enfance qu'on peut avoir, qu'on peut avoir parfois pour un prof, pour un adulte de son entourage, à qui on ne le dira pas, mais auquel on va penser tous les soirs en s'endormant. Et c'était vraiment un thème intéressant pour moi. Et voilà, et petit à petit, Scott, devant la gentillesse de Kate, il va la prendre sous son aile, mais il va la prendre sous son aile comme sa petite sœur, sans aucun sentiment d'homme pour une femme. Sauf que bien sûr, Kate, elle va grandir. Kate, un jour, elle va avoir 18 ans. Un jour, ça va être une très, très belle jeune fille et les choses vont changer. Et lui aussi, il va en tomber amoureux et se sentir affreusement coupable, parce que pour lui, c'est comme si c'était sa sœur. Et surtout, c'est la belle-mère qui ne va pas être d'accord. Parce que la belle-mère, elle, depuis qu'elle est installée en Écosse, ce qu'elle cherche, c'est à caser ses propres fils. Elle espère pouvoir les inclure dans les affaires de la famille et puis, quelque part, un petit peu, se débarrasser de ce fils unique. Mais alors qu'il s'en prenne à sa fille, qu'il en tombe amoureux, là, c'est l'explosion familiale. Et voilà, c'est le thème d'eau et de feu et comment tout ça va arriver à se régler ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...